bonjour à tous nous allons pour cette nouvelle vidéo voir comment nous pouvons arriver à modifier certains objets déjà existants sur Arma donc dans cet exemple je vais vous montrer comment modifier la vitesse d'un véhicule alors je vais vous montrer un petit peu ce que ce que ça peut donner voilà là je suis préparé donc le fichier qui va nous servir à faire ces modifications on va d'abord aller regarder dans Arma je lance donc le launcher j'ai rajouté un mode que j'ai créé je vais vous expliquer comment qu'ils s'appellent mes véhicules je lance on va voir ce que ça donne et puis je vais vous montrer comment on va arriver à chercher les paramètres de configuration des objets alors on va aller jeter un petit coup d'oeil dans l'éditeur j'ai préparé un tout petit fichier je vais placer un véhicule modifié et un autre mais véhicule de base que j'ai dupliqué et modifié après montrer les deux façons de faire alors je voulais remercier en passant david de david import qui m'a aidé sur les paramètres des véhicules si j'étais un peu perdu donc vous pouvez trouver sont certains de ses objets il mode des véhicules sur le sur le workshop il fait ça il fait ça vraiment bien tapant david import vous trouverez son son boulot et vous verrez c'est pas mal du tout voilà alors on a lancé donc alors c'est c'est pas mal du tout voilà j'ouvre les dernières modifications avec une modifiée en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris deux véhicules ils sont là ici j'ai pris celui ci j'ai le camion de base le c van 01 transport f pour la classe neb dont j'ai modifié certains paramètres pour qu'il aille beaucoup plus vite et nous avons créé un deuxième qui est mon four wheel drive gonflé qui est ici qui en fait est une copie de celui ci dont on a modifié des paramètres alors les paramètres d'un véhicule comment on peut trouver tout ça vous allez dans outils et afficher configuration alors là vous allez vous trouvez avec un truc génial pas vraiment clair mais vous avez ici le fichier avec toutes les configurations des objets de tout ce qui se trouve dans d'armes vous avez des cfg qui reprennent un certain nombre de choses vous en avez un paquet qui reprennent elles mêmes beaucoup de choses cfg magazine les chargeurs par exemple alors nous on va aller dans cfg véhicules véhicules voilà ils sont ici et les classes n'aim sont définies donc nous on avait notre van transport alors c'est un c ça commence par c c van transport f le voilà voilà notre c van transport f avec tout ce qu'il défini avec des sous sous classe ici qu'ils sont définir qui elles mêmes se déplier avec tout un tas de paramètres là on voit par exemple quand on est à la base on a une paramètre armor qui a priori il doit vous dire quelque chose on a tout un tas de paramètres certains sont clairs d'autres le sont pas du tout il faut fouiller après dans les sur internet sur les sites de bohemia pour essayer d'en savoir un petit peu plus alors ce qu'il faut savoir ce dont on a besoin il y a une chose à bien connaître c'est l'héritage ce qu'on appelle l'héritage de paramètres en fait vous voyez que notre van qui est défini ici dépend lui même d'autres classes qui elle même dépend d'autres classes par exemple le transport de base dépend du van 01 base f qui lui même dépend de truck f qui lui même dépend de car f qui lui demande lui même dépend de car et ainsi de suite jusqu'à all all qui est la classe la plus générale en fait le principe c'est qu'on définit une des paramètres pour une classe très générale au démarrage des dans cette classe il va y avoir des configurations de choses qu'on retrouve un peu partout dans tous les objets de dharma et plus on va aller vers un objet qui sera fin comme par exemple dans ce cas là le van 01 transport base f plus on rajoutera des paramètres au à la classe précédente à la classe qui était elle plus générale voilà là ici c'est très général là c'est très fin on a des réglages très fins qui ne correspondent qu'à un véhicule alors que le la classe all correspond à une base de réglages pour tout un tas de véhicules différents celui ci par exemple land véhicule correspond à des véhicules qui qui roulent qui vont sur terre et mais c'est tout tout les véhicules qui vont sur terre dépendent de land véhicule et lui même dépend de land voilà bon c'est juste sur le principe c'est pour pour voir cette histoire d'héritage parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure quand on va faire nos modifications voilà là vous avez tous les paramètres nous on va jouer sur l'engine power et la puissance on va aller le regarder là je les ai sur celui ci donc ça aura été modifié engine power on va le passer à 500 voyez là j'ai chargé le mode donc la modification a été pris en compte engine power est à 500 si vous voulez vous le chargez si vous regardez en lançant votre votre armaz sans le sans le mode vous verrez que la valeur est différente engine power le max oméga alors max oméga qu'on a passé à 900 le max oméga qui la vitesse maxi de rotation du moteur vous avez le max speed donc on va passer à 500 la vitesse maximum je vais vous montrer les autres paramètres pour l'instant on va refermer ça on va aller voir un petit peu comment on fabrique ça on va préparer quelques dossiers se mettre sur le fond d'écran on referme tout pour l'instant repli ça on va créer un dossier sur le fond d'écran qui s'appelle aobaz mais underscore véhicule ce c'est un ça va être notre mode en fait la base de notre notre mode à l'intérieur de ce mode on va créer un autre répertoire qui s'appelle addons exactement écrit de la même façon dans addons on va pour l'instant ça et ça on les appart on va créer un répertoire qui s'appelle véhicule vous donnez le nom que vous voulez attention à pas mettre d'espace ou alors mettre des underscores et dedans on va créer un fichier config point cpp c'est le fichier qui va reprendre toutes nos modifications donc comment est créé ce dossier de quoi est-il constitué on commence par une classe cfg patch ça c'est pour définir qu'on va faire des modifications sur de l'existant on ouvre notre parenthèse qu'on referme ici on fait on ouvre une classe qui s'appelle mes modifications vous lui donnez le nom vous voulez moi j'ai appelé mes modifications mais underscore modifications on ouvre ici on referme ici on entre ces valeurs là sans y changer sans rien y changer voilà on prend les addons ça ce sont les addons nécessaires pour faire fonctionner le mode enfin le oui ce mode on pourrait modifier des modes éventuellement on peut prendre un mode existant donc si vous modifiez un mode qui n'est pas dans arma de base mais il va falloir le rajouter ici vous mettez une virgule vous rajoutez votre mode dans ce cas là on modifie des véhicules qui sont des véhicules de base d'arma donc on reste sur ces valeurs là on referme nos parenthèses on va ouvrir la classe cfg véhicules parce que c'est ce qu'on voyait tout à l'heure ce que je vous montrais tout à l'heure dans le tableau de la configuration c'est la classe qui contient notre véhicule le van qui est défini ici ou le off-road en armad le la jeep qui est défini ici ça ce sont les classes même des véhicules ici pardon et ici ce sont les classes même des véhicules les classes même standard d'arma donc on va faire deux types de modifications la première qui est ici c'est la modification de la classe même d'arma on va modifier les paramètres de la classe même la deuxième qu'on va faire ici on va dupliquer la classe même et modifier le doublon voilà c'est deux c'est pratiquement la même chose mais là on crée un nouveau véhicule qui est un nouveau un nouveau nom de nouvelle classe même s'appelle van à moi dans ce cas là alors comment ça marche donc on rentre on va aller en reculant si j'ose dire on prend les paramètres que l'on veut modifier ici engine power égale on lui donne une valeur de 500 max oméga on lui donne une valeur de 900 pick torque on lui donne une valeur de 800 max speed on lui donne une valeur de 500 on voit à quoi ça correspond ici on entoure ça de deux crochets là on définit la classe même de l'objet que l'on va modifier donc on fait on ouvre classe on rentre la classe même 20 01 transport base f ou c underscore 20 01 transport base f c'est la même chose ici vous lui dites faut lui dire de quelle classe elle hérite elle hérite de 20 01 base f c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure dans le tableau de conflit vous le retrouvez donc il faut réouvrir cette classe la préciser juste avant classe 20 01 base f voilà avec un point véhicule devant et en faisant ça on a modifié notre van le cas le petit la petite camionnette vient d'être modifié juste avec ça maintenant avec la djp qu'on va dupliquer même chose ici on a nos paramètres plus 1 qui est le nom qui va apparaître dans la liste des objets que vous êtes sur la droite dans l'éditeur le l'objet va ça va s'appeler mon quatre roues motrices gonflé more for wheel drive gonflé donc il faut rajouter ce display name égal avec un nom qui sera affiché tout à l'heure je vous montrerai on redonne les mêmes des valeurs différentes quand j'ai modifié un petit peu l'angine la puissance est de 440 le max oméga est beaucoup plus important à le moteur tourne beaucoup plus vite et le couple est là vraiment énorme et la vitesse 500 km à ça fait beaucoup voilà donc on a défini ici van à moi la nouvelle classe c'est la nouvelle classe même du doublon que l'on vient de que l'on va créer il s'appelle van à moi ça c'est sa classe même il dépend de c off-road 02 unarmade f donc ça c'est la classe même de l'objet existant dans arma donc cet objet existant comme pour tout à l'heure ici 20 01 base f il faut il faut ouvrir sa classe au dessus voilà voilà la différence se fait ici et ici là on a créé un nouvel objet dans la classe n'aimé van à moi et dont le nom sur l'éditeur est mon four wheel drive gonflé voilà le principe on a cette parenthèse qui se referme ici c'est la classe cfg véhicules donc l'ensemble des deux véhicules qui sont modifiés donc la parenthèse se referme après bien regarder les parenthèses et si on ouvre là on ferme ici ici alors elles sont pas placés tout à fait au même endroit c'est vrai que c'est peut-être pas très heureux voilà comme ça on retrouve un peu plus facilement ce qu'on a fait donc on enregistre notre modification on est donc ici on vient de modifier ce fichier qui s'appelle config.cpp important il va falloir lui donner ce nom config.cpp c'est bien le fichier qu'on vient de fermer config.cpp il est là on va se mettre sur add-on on clique à droite on fait pbo manager pack into véhicule pbo on a notre pbo qui est créé on pourrait supprimer le répertoire véhicule je le laisse ouvert peu importe donc on a maintenant notre mode complet qui est sur le fond d'écran je me regarde je ne me trompe pas mes véhicules le voilà maintenant il faut le placer dans notre répertoire arma pour moi il se trouve sur eux steam steam apps common arma 3 et on va rajouter aromas mais véhicule on va le glisser dans arma alors j'avais déjà mis je vais le supprimer pour vous montrer on le glisse dans arma 3 voilà copier ici voilà donc maintenant on repli tout ça on va lancer notre launcher on vérifie bien qu'on a notre mode les véhicules qu'on est allé chercher avec le mode local on va dans arma 3 et on prend mes véhicules et on fait sélectionner on l'agent nulle parce que je viens de le faire le mode se trouve ici on lance jouer et on va les regarder à quoi tout ça ressemble est ce qu'on a apporté comme modification on va aller dans l'éditeur ça marche très bien ce genre de choses peut marcher sur sur un serveur alors solo éditeur altis on va aller charger bon on va le refaire ça sera plus simple on va remonter un petit peu la caméra et essayer de retrouver la zone de l'air fils comme il ya de belles lignes droites ça permet de profiter un petit peu de la puissance de notre superbe moteur gonflé voilà on va prendre donc on est dans les véhicules qui se trouvent ici un autre camion le van 01 transport f qu'on va positionner ici on va mettre dans la bonne direction voilà on laisse avec son son chauffeur le deuxième donc mon four wheel drive gonflé voyez le nom on voyait apparaître tout à l'heure display name apparaît ici et la classe name vous la voyez juste en dessous de la flèche van underscore à moi on le déplace ici on n'a pas mis de pilote dedans c'est lui qui est le plus le plus puissant normalement on va jouer le scénario on va regarder un peu sur quoi on arrive hop on va sortir après tout préfère utiliser le 4x4 ça doit être encore plus violent donc on est prêt allons-y on va sortir après tout préfère utiliser le 4x4 ça doit être encore plus violent donc on est prêt allons-y voir un démarrage sur les chapeaux de roue la voiture ne tient pas du tout la route beaucoup trop de puissance et il est très difficile de la garder en ligne on va pas rester très très longtemps sur la route je pense voilà ce que ça donne ça va vraiment vite et on va pas tarder à se retrouver dans les décors de toute façon c'est même un petit peu trop rapide mais voilà ce qu'on a réussi à faire en jouant avec ces quelques paramètres et attention dans le décor le véhicule est difficile à conduire mais ça peut donner une idée par exemple pour un petit mode qu'on peut rajouter sur un serveur pour un petit event où il faut traverser la map d'altice à plusieurs joueurs et le premier arrivé à un endroit gagne quelque chose peu importe avec des véhicules aussi difficiles à conduire ça peut faire un petit challenge donc voilà c'était pas trop difficile voilà pour cette petite vidéo vous avez les bases vous pouvez essayer de regarder tester faire d'autres modifications j'essaierai de vous faire une vidéo un petit peu plus complète où on modifiera par exemple une lunette dms pour lui mettre la vision nocturne par exemple c'est un petit peu plus compliqué que ça mais ce sont les mêmes principes voilà au revoir à tous c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti